Le Président de la République a effectué un séjour de travail à Pointe-Noire marquant le début de la production du gaz naturel liquéfé des nids à Litien-Jéli. Dans le même temps, il a inauguré le nouveau bâtiment de l'antenne Pointe-Noire, de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, procédé à l'activation du data center et mis en service le cap du consortium To Africa de Facebook. Le premier ministre Anatole Colliné-Makoso a pris le temps d'aborder ces sujets en détail au cours d'une interview exclusive accordée à la presse nationale, traitant également du lancement des travaux des voiries urbaines et de la construction de l'université de Luango dans le Quilou. Anatole Colliné-Makoso pense que le gaz naturel liquéfié représente une ressource additionnelle importante pour l'économie du pays. Avec la production qui commence cette année de 600 000 tonnes de gaz à exporter et au bout d'une année ou deux, on passera à 3 millions de tonnes de gaz, on peut penser effectivement que ça va être un apport important dans notre économie. Nous avons en étude, nous avons projet de loi sur le code gazier. Il est même possible que nous puissions aussi arriver à la mise en place d'une société nationale de commercialisation de gaz, mais une société nationale de gaz du Congo. Pour Anatole Colliné-Makoso, il est clair que le gouvernement a adopté une approche conforme à la logique pour la restauration des voiries urbaines en déterminant d'abord les travaux à réaliser, suivi d'études approfondies sur le terrain. Les précautions sont prises pour que effectivement les projets tels qu'ils ont été conçus, lorsqu'ils auront démarré dans les semaines qui suivent, je peux vous le dire, qu'ils soient conduits jusqu'à leur perte. Anatole Colliné-Makoso voit dans la construction de l'université de Luango une lueur d'espoir pour les jeunes des départements de Pointe-Noire et du Quilou, qui pourront désormais se former tout en restant proches de leur communauté. Ce qui aurait davantage motivé le président et encore une fois à penser rapprocher les instituts de formation de la population en veillant à ce que les jeunes ne soient pas obligés de partir d'un département à un autre pour avoir accès à l'enseignement supérieur. Depuis le début de l'année, la question brûlante qui agite le pays concerne les avantages réservés aux jeunes pour l'année 2024, une année que le président Denis Sassou Nguesso leur a entièrement dédiée. Le premier ministre, dans ses réponses, a fourni des éclairages sur le processus de recrutement de 100 000 jeunes. Dans tous les secteurs, on a dit que nous allons donner 100 000 emplois décents aux jeunes. On va les donner. On a dit qu'on a 10 000 emplois publics, on va les créer. Et on a déjà commencé à prendre une décision, à faire en sorte que dès maintenant, on puisse réussir à intégrer tous ceux qui sont sortis des écoles de formation. En tant que ville centenaire, Pointe-Noire célèbre non seulement son passé, mais aussi son avenir prometteur. Les récentes réalisations du président de la République ne sont qu'un aperçu de ce qui est à venir, car la ville est destinée à bénéficier tout au long de l'année d'autres projets d'envergure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?